Alors, un peu dans le même esprit, nous allons maintenant construire une tour. Alors, allons dans le constructeur de code en cliquant sur C. On va rester dans le même programme parce qu'un petit peu plus loin, on va se servir du mur et de la tour pour une construction un peu plus complexe. Alors, on va maintenant construire une fonction qui va se nommer tour. Alors, on clique sur Fonction, Créer une fonction. On va cette fois-ci la nommer Tour et ça va être une tour à base carré. Donc, on va fermer un carré à la base et ensuite, on va répéter cette construction-là du carré en la superposant les uns par-dessus les autres. Donc, deux variables sont nécessaires ici aussi. La première, on va la nommer Côté qui va représenter la mesure des côtés du carré. La deuxième, on va la nommer Hauteur pour déterminer la hauteur de la tour. On clique sur Terminer. On peut venir la placer ici. Alors, il y a certains blocs qu'on va réutiliser par rapport à ceux qu'on avait. Par exemple, le constructeur placement de la marque, on va le réutiliser. On peut le dupliquer, venir le placer ici. Ensuite, une fois qu'on a placé notre marque, c'est à ce moment-là qu'on va créer notre carré, donc qui est notre base. Alors, on va se servir de la boucle répétée pour répéter quatre fois les mesures de côté, donc pour un carré. On va se servir aussi du déplacement, un peu comme tantôt ici, là, pour créer notre mur. Alors, on peut dupliquer ce bloc-là. Alors, ici, on va se servir... Ça, c'est pour faire les côtés de notre carré. Cette fois, par contre, là, on va changer notre variable parce qu'on va avancer selon la mesure du côté déterminé dans notre fonction. Nous allons aussi conserver l'opérateur moins un pour les mêmes raisons, là, qu'on a vu tout à l'heure ici. Alors, parce que, avant de se déplacer, le constructeur dépose un bloc. Donc, si on veut un côté de six unités, il va en faire sept. Donc, c'est pour ça qu'on va faire sept moins un pour obtenir notre six. Ensuite, étant donné qu'on fait un carré, il faut, après avoir avancé, il faut le faire tourner. Donc, dans la section constructeur, on va choisir constructeur virage vert. Alors, ici, on peut garder la gauche comme ça. Donc, c'est ce qui permet de faire une première base, là, un premier carré à la base de notre tour. Puis, ensuite, une fois que le premier carré est fait, on veut répéter cette construction-là selon une certaine hauteur. Alors, c'est le même bloc que tout à l'heure ici. On peut le dupliquer. On peut venir le placer après la construction du premier carré. Et, bon, encore une fois, on peut choisir la ressource désirée, là, pour faire notre tour. Puis, la hauteur, on va juste assurer que c'est la bonne parce que celle-là provenait de l'autre fonction, là. C'est vraiment celle-là ici qu'on veut prendre. Et, une fois qu'on a fait notre fonction, il faut l'appeler un peu comme on a fait ici tout à l'heure. Donc, à la commande, cette fois-ci, tour. Donc, on vient dans la section joueur. À la commande, qu'on va nommer tour. Parce qu'on se rappelle que ce bloc-là, avec celui-là, ça va ensemble. Mur vient appeler la fonction mur. Ici, un petit peu dans le même esprit, on appelle dans le chat la commande tour qui va faire appel à la fonction tour. Donc, on appelle la fonction tour. Par exemple, si on veut une tour dont la base mesure six blocs de côté par six et, par exemple, une hauteur de dix. Et, encore une fois, c'est important de se téléporter un petit peu pour pas que le joueur soit pris dans la construction. Alors, on copie aussi. On peut se servir de la poubelle tout simplement en glissant comme ça les blocs qu'on n'utilise pas. Donc, cette fois-ci, dans notre chat, on va appeler la fonction tour avec six par dix. Donc, six qui représentent les côtés du carré de la base et dix qui représentent la hauteur. On clique sur le bouton jouer. On ouvre le chat avec la touche T. On inscrit tour et on ne s'est pas téléporté assez loin. Donc, on aurait pu se téléporter un tour dans la construction. Alors, est-ce qu'on a bel et bien un six par dix? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Effectivement, ici, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ça fonctionne. Ça va un petit peu plus haut. On va voir que c'est bel et bien une tour vide. L'intérieur n'est pas rempli. On a notre base carré, finalement, qui a été répétée dix fois en hauteur. Alors, voilà pour la construction d'un tour dans Minecraft.